bien bonjour les secondes sept contentes déjà de vous revoir j'espère que vous êtes tous en bonne santé ainsi que vos proches j'espère que vous pensez à remplir l'affiche que je vous ai donné sur la préface de ruy blas elle vous sera utile pour comprendre l'oeuvre et je vous propose de commencer aujourd'hui à parler justement de ruy blas donc l'idée ce serait que vous ayez avec vous le livre comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps que moi alors première remarque si on peut simplement observer déjà la couverture du livre avec un fond rouge qui peut évoquer à la fois le la couleur du rideau du théâtre mais aussi deux choses un petit peu antagoniste la passion amoureuse et le sang le sang de la mort on voit également dans cette couverture une main verte qui tient en son pouvoir entre ses mains deux personnages une main alors cette main en gants verts on va voir qu'elle représente dont sa lustre qui est habillée dont la couleur symbolique et le vert et dans ses mains il tient donc la femme en blanc qui est la reine d'espagne et en retrait derrière elle moins important le valet qui porte sa tenue de valet et qui est ruy blas alors ruy blas déjà au niveau du titre c'est un titre un petit peu ambigu pourquoi parce que le nom déjà c'est un c'est un nom espagnol puisque l'histoire se tient en espagne en 1699 non espagnol que victor hugo connaît bien puisque il a vécu pendant ses jeunes années en espagne et notamment il était passé dans un petit village hernani sans h qui lui a inspiré son premier drame romantique en 1830 donc ce fameux drame hernani qui a mené à une bataille littéraire entre les tenants du classicisme et les tenants du romantisme donc je disais ruy blas un titre un petit peu particulier parce que vous avez d'un côté ruy qui correspond souvent à un titre de noblesse par exemple dans hernani vous avez donc ruy gomez qui est un très grand noble et en même temps vous avez blas qui l'a fait vraiment personnage du peuple donc on a une l'association de deux choses qui ne normalement qui ne sont pas compatibles et puis surtout on voit que ruy blas n'est pas précédé d'un titre de noblesse puisque en espagne pour un homme c'est don d o n comme dans don juan par exemple ou donna comme donna sol dans hernani ou donna maria de nebourg dans notre notre pièce donc un titre un petit peu étrange en tout cas qui va un personnage qui va donner son nom à la pièce et donc un personnage du peuple qui va donner son nom à la pièce c'est assez rare ça bouleverse un petit peu les codes établi dans la mesure où les tragédies sont plutôt mettent en scène plutôt comme héros des personnages mythologiques ou de la très haute noblesse or ici le personnage principal ça va être un homme du peuple donc je commence avec la liste des personnages et vous allez vous apercevoir qu'en fait rubla c'est à peu près le seul représentant du peuple dans ce texte puisque si on prend la liste des des personnages qui se trouvent juste après la la préface que je vous ai lu vous voyez donc rubla ça paraît en premier puisque c'est lui le héros et ensuite vous avez toute une série de titres de noblesse correspondant à des hommes dont sa lustre dont césar dont gauritan le conte le marquis le conte le marquis dont manuel dont antonio et vous avez après des personnages du peuple qui ne sont pas désignés par des noms un laquet un alcade un ici et un alguazil et ensuite vous avez les personnages féminins doña maria de nebourg de nebourg pardon de nebourg la duchesse d'albuquerque et cassilda qui est la servante de doña maria de nebourg de la reine et une gueule vous avez aussi tout un personnel et vous avez énormément de personnages dans ce dans ce ce drame romantique c'est courant dans les drames romantiques contrairement aux tragédies ou général c'est très resserré où il ya très peu de personnages alors je vous lis le début de l'acte premier est ce que vous pouvez remarquer d'emblée c'est que à chaque acte va correspondre un titre le premier acte s'intitule dans sa lustre et donc va être comment dire à fixer sur ce personnage là le deuxième le deuxième acte s'intitule la reine d'espagne et donc traitera en priorité de cette reine l'acte 3 s'intitule rublas pour mettre en avant ce personnage l'acte 4 s'intitule dans ses arts et l'acte 5 est le seul qui ne porte pas le titre d'un personnage mais qui s'intitule le tigre et le lion or nous avons vu dans la préface je le rappelle que celui qui se comporte comme un tigre manipulateur c'est le personnage de dans sa lustre et le lion celui qui se montre courageux noble généreux c'est horrible ce que vous pouvez remarquer également d'emblée c'est que vous avez une longue description une longue didascalie puisque ça s'intitule ainsi qui va planter le décor les personnages avec la manière dont ils sont habillés ça c'est assez typique du drame romantique cette précision pour le décor faire couleur locale alors que dans les tragédies jusqu'ici en fait les lieux étaient très neutres donc si vous suivez avec moi nous sommes dans le salon de dana et c'est à dire voilà vous l'avez dans la mythologie grecque dana est retenu prisonnière par son père afin qu'elle n'est pas d'enfant un oracle avait prédit qu'un nouveau-né porterait malheur à son père hugo suggère ici l'enfermement et la stérilité du couple royal effectivement le roi est un roi extrêmement malade fatigué de petite santé et il ne va pas parvenir à il va donner un enfant à la reine mais cet enfant va mourir en très bas âge donc nous sommes dans le salon de dana et dans le palais du roi à madrid ameublement magnifique dans le goût demi flamand du temps de philippe iv c'est un donc c'est un décor assez chargé sombre qui renvoie à un passé historique récent mais qui est quand même révolue puisque philippe iv c'est le père du roi régnant charles 2 et que son règne s'arrête en 1665 or je vous le rappelle nous sommes en 1699 donc c'est quand même assez démodé à gauche une grande fenêtre à châssis doré et à petits carreaux des deux côtés sur un pan coupé une porte basse donnant dans quelques appartements intérieurs au fond une grande cloison vitrée à châssis doré s'ouvrant par une large porte également filtrée sur une longue galerie cette galerie qui traverse tout le théâtre est masqué par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison vitrée une table un fauteuil et ce qu'il faut pour écrire dans sa lustre entre par la petite porte de gauche suivi de rue blas et de goudiel goudiel je vous rappelle que c'est un un acolyte un allié de dont sa lustre mais un dossier domestique aussi donc goudiel porte une cassette une cassette c'est une boîte où généralement on met des bijoux et divers paquets qu'on dira disposer pour un voyage dans sa lustre est vêtue de velours noir costume de cours du temps de charles 2 la toison d'or au cou la toison d'or c'est un titre prestigieux c'est une espèce de grand collier doré qui fait référence à la quête de la toiseau d'or par jason dans la mythologie grecque par dessus l'habillement par dessus l'habillement noir un riche manteau de velours vert clair vous souvenez de cette main vert vert un ganté de vert qui représentait dont sa lustre brodé d'or et doublé de satin noir épée à grandes coquilles je vous rappelle qu'à cette époque l'épée est vraiment le symbole même de la noblesse chapeau à plumes blanches goudiel est en noir épée aux côtés ça montre que lui aussi fait partie de la noblesse mais une noblesse inférieure à celle de dans sa lustre ruiblas lui étant livré c'est à dire en tenue de domestique aux couleurs de son maître haut de chaud c'est juste au corps brun surtout galonné rouge et or tête tenue sans épée donc rouge et or c'était les couleurs que vous aviez sur la couverture pour désigner le personnage de ruiblas tête tenue donc pas de chapeau et sans épée insiste vraiment sur le fait que il n'appartient pas à la noblesse il appartient au peuple scène première dont sa lustre de bazan goudiel et par instant ruiblas alors c'est étrange justement que ruiblas n'apparaisse que par instant dans cet acte 1 scène 1 parce que d'habitude le personnage central le personnage principal va être présenté en premier ce qui semble assez logique il va faire son apparition sur la scène dans les premiers temps or ici vous allez voir que ruiblas n'intervient quasiment jamais et qu'à chaque fois qu'il apparaît c'est pour obéir à un ordre de dans sa lustre donc d'emblée sa condition de domestique est mise en avant dans sa lustre éprouve un mépris total pour son domestique je ne vous lirai pas les didascalies puisque le jour du bac vous ne devrez pas les lire donc vous ne lisez pas le nom des personnages vous ne lisez pas ce qui est en italique par contre vous laisser quand même un petit peu un petit laps de temps pour que l'examinateur que vous aurez en face de vous lise cette c'est dit à ce qu'elle ruiblas fermez la porte ouvrez cette fenêtre ils dorment encore tous ici le jour va naître ah c'est un coup de foudre oui mon règne est passé goudiel renvoyé disgracieux chasser à tout perdre en un jour l'aventure est secrète encore n'en parle pas oui pour une amourette chose à mon âge sotte est folle j'en conviens avec une suivante une fille de rien séduite beau malheur parce que la donzelle est à la reine et vient de nebourg avec elle que cette créature a pleuré contre moi et traîné son enfant dans les chambres du roi ordre de l'épouser je refuse on m'exile on exil et vingt ans d'un labeur difficile vingt ans d'ambition de travaux nuit et jour le président haï des alcades de cour dont nul ne prononçait le nom sans épouvante le chef de la maison de bazan qui s'en vante mon crédit mon pouvoir tout ce que je rêvais tout ce que je faisais et tout ce que j'avais charge emploi honneur tout en un instant s'écroule au milieu des éclats de rire de la foule nul ne le sait encore mon seigneur mais demain demain on le saura nous serons en chemin je ne veux pas tomber non je veux disparaître tu m'aggraves toujours comme on aggrave un prêtre tu serres mon pourpoint et j'étouffe mon cher oh mais je vais construire et sans en avoir l'air une sape profonde obscure et souterraine chassée d'où vient le coup mon seigneur de la reine oh je me vengerai goudiel tu m'entends toi dont je suis l'élève et qui depuis vingt ans m'a aidé m'a servi dans les choses passées tu sais bien jusqu'où vont dans l'ombre mes pensées comme un bon architecte au coup d'oeil exercé connaît la profondeur du puits qu'il a creusé je pars je vais aller à finelas en castille dans mes états il a songé pour les filles toi règles le départ car nous sommes pressés moi je vais dire un mot au drôle que tu sais à tout hasard peut-il me servir je l'ignore ici jusqu'à ce soir je suis le maître encore je me vengerai va comment je ne sais pas mais je veux que ce soit effrayant de ce pas va faire nos appâts et nous après et hâte toi silence tu pars avec moi va rublas votre excellence comme je ne dois plus coucher dans le palais il faut laisser les clés et clore les volets monseigneur il suffit écoutez je vous prie la reine va passer là dans la galerie en allant de la messe à sa chambre d'honneur dans deux heures rublas soyez là monseigneur j'y serai voyez vous cet homme dans la place qui montre aux gens de garde un papier et qui passe faites lui sans parler signe qu'il peut monter par l'escalier étroit avant de nous quitter dans cette chambre où sont les hommes de police voyez donc si les trois alguazils de service sont éveillés seigneur ils dorment parlez bas j'aurai besoin de vous ne vous éloignez pas faites le guet afin que les chasseux nous laissent les fâcheux nous laissent ils se sont regardés est ce qu'ils se connaissent alors vous avez ici donc la première à la toute première scène ce qu'on appelle donc la scène d'exposition qui va permettre de mettre en place les différents aspects de l'intrigue alors je vais vous en faire une lecture linéaire comme vous seriez amené à le faire le jour de l'oral du bac alors le jour de l'oral du bac pour faire une lecture linéaire vous allez avoir donc 30 minutes de préparation vous aurez un texte que vous aurez travaillé pendant l'année avec une question de grammaire et ensuite vous aurez environ huit minutes pour un entretien sur une oeuvre que vous aurez choisi parmi le programme de première donc pour faire la lecture linéaire il faut d'abord commencer par faire une petite introduction donc vous rappelez qui est victor hugo qui est le chef de file du romantiste vous pouvez rappeler la bataille d'arnani en 1830 vous rappelez donc le drame ruy blas paru en 1838 qui se tient en espagne vous rappelez brièvement l'intrigue telle que je voulais décrite et telle que vous avez pu la lire dans le résumé que je vous avais demandé de faire ensuite vous allez préciser vous allez faire la lecture d'abord une lecture expressive comme celle que je viens de vous faire si le texte est trop long il est possible que le l'examinateur vous arrête d'accord ensuite vous allez donner les mouvements du texte c'est à dire les différentes parties de ce texte et ensuite vous annoncerez une problématique ou un projet de lecture qui guidera en fait les différentes remarques que vous allez faire ligne par ligne alors ce travail je vais le faire dans un deuxième temps pourquoi parce que simplement je n'ai plus assez de batterie donc je vais rechercher mon portable et je vous ferai une deuxième vidéo avec les mouvements avec la lecture linéaire et chaque lecture linéaire comme n'importe quel comme n'importe quel travail doit se terminer par une conclusion ou vous rappeler le projet de lecture et vous essayez de faire une petite ouverture sur le restant de l'oeuvre voilà donc vous donne rendez vous très vite pour la suite dès que le portable aura fini de se recharger un peu à tout à l'heure